Todibo n'a pas 15 ans, il est quand même capable à son âge je pense de contrôler son corps et s'il n'en est pas capable, je pense qu'il faut lui trouver un exorciste au plus vite parce qu'il doit être possédé le pauvre garçon. Honteux, scandaleux, inadmissible, il doit être sanctionné. C'est un petit peu tous les avis qu'on a sur Twitter en ce moment, il y a un drama incroyable qui tourne autour de Todibo et on va évidemment comme d'habitude vous montrer déjà la vidéo si ce n'est pas bloqué, je ne pense pas donc je vous mettrai la vidéo là-haut et vous allez avoir un petit peu de contexte parce que moi quand je fais des vidéos j'aime bien mettre du contexte et j'aime bien expliquer pourquoi c'est un scandale, pourquoi est-ce que ça fait parler et après donner mon avis. Donc sur les images on voit du coup tout le monde au garde à vous parce que vous aurez le contexte après mais c'était un moment solennel et on voit notre ami Todibo, donc le joueur de Nice, exploser de rire. Mais vraiment genre un rire incontrôlable, incontrôlé et incontrôlable. Et on a du coup Todibo qui vraiment se marre, mais qui se marre tout seul. Qui se marre tout seul et ça pour moi c'est important, ça va permettre de vous donner mon avis sur le sujet. Et donc on a Todibo qui explose de rire au moment de la minute de silence qui est faite après les hymnes. Donc bon, s'il avait rigolé pendant les hymnes, ça aurait été maladroit, très maladroit parce que ce n'est pas respectueux. Mais ça n'aurait pas fait un scandale. Là il a explosé de rire pendant qu'on faisait une minute de silence en hommage aux différentes personnes qui ont été dramatiquement tuées. Et je ne reviendrai pas sur ce sujet dans la bande de Gaza et en Israël suite aux incidents qu'on connaît. Et donc il a explosé de rire pendant cet hommage, pendant cette minute de silence qui est quelque chose de quasiment sacré en réalité, où on avait une pensée pour les victimes, des pensées émues. On voyait Giroud notamment qui fermait les yeux en regardant vers le ciel. Et on avait tout le monde qui concrètement comprenait que ce moment-là était important, ce moment-là était dramatique et qu'il fallait se comporter avec beaucoup de dignité, beaucoup de respect. Et on a du coup Bateau, Dibault, qui n'a pas réagi de la même manière. Donc voilà, il a explosé de rire, je l'ai déjà dit. Il s'est vraiment tapé une grosse barre, mais tout seul en plus. Et je ne vais pas aller comme certains l'insulter parce que, bon, en début de vidéo je vous ai donné quelques mots, je dirais les plus doux, les plus gentils. Beaucoup de gens, l'insulte de tous les noms, beaucoup de gens disent qu'il ne doit plus jamais rejouer en équipe de France. Je ne vais pas aller jusque-là. Mais le mec, je pense que c'est un fourrir nerveux. En réalité, c'est quelque chose qui peut arriver, vous savez, vous voyez quelqu'un qui se fait très mal, qui est gravement blessé parce qu'il fait une chute violente et il se fait hyper mal, et au lieu d'aller à son secours, on explose de rire. C'est quelque chose qui peut arriver chez les êtres humains d'exploser de rire à un moment où il ne faut pas, justement parce qu'il y a une telle pression, une atmosphère qui est tellement pesante qu'on essaye d'évacuer la pression et le stress avec ça. C'est notamment arrivé, je pense, à certains d'entre vous, c'est arrivé à beaucoup de gens, malheureusement, d'exploser de rire pendant un enterrement. Au moment où le corps rentre dans le cercle, où le corps descend, en fait, des gens explosent de rire. Ce n'est pas qu'il manque de respect à la personne qui est décédée, c'est qu'il y a un tel sentiment de stress, de tristesse, de malheur, et en même temps de colère, parce que c'est toujours affreusement énervant d'avoir des incidents aussi terribles, que le corps peut réagir en explosant de rire. C'est ce qui peut se passer. Ça peut se passer. Je ne dis pas que c'est ça, je ne défends pas, mais ça peut arriver. Après, là où je pense que ce n'est pas défendable, c'est que quand on a 24 ans, qu'on est adulte, qu'on n'a plus 15 ans, qu'on n'est plus un adolescent, je pense qu'il faut savoir se contrôler. Il faut savoir contrôler son corps, contrôler ses émotions. Jusqu'à preuve du contraire, Todibo n'a pas 15 ans. Il est quand même capable, à son âge, je pense, de contrôler son corps. Et s'il n'en est pas capable, je pense qu'il faut lui trouver un exorciste au plus vite, parce qu'il doit être possédé, le pauvre garçon. S'il explose de rire sans raison, c'est quand même assez dramatique. Donc, je pense que la fédération devrait faire un gros rappel au joueur, que le joueur devrait immédiatement faire un mea culpa en disant, voilà, il invente n'importe quelle excuse, mais dire qu'il y avait trop de pression pour lui, qu'il a craqué comme ça. Parce que, honnêtement, si c'est un truc qu'il a fait marrer, c'est que le mec ne comprend même pas le but de son corps, en fait, il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Et ça me fait peur. Honnêtement, ça me fait peur, on a le même âge, je pense qu'à sa place, j'aurais fermé les yeux, j'aurais baissé la tête, j'aurais pas parlé. Bref, voilà. Est-ce que vous, vous pensez que le joueur doit être puni, doit être sanctionné ? Je vais conclure sur ça. Moi, je pense que c'est peut-être pas forcément nécessaire, c'est un geste extrêmement maladroit qu'il a fait. On va lui laisser le bénéfice du doute. Et si jamais le mec, il rigole tout seul pour rien, écoutez, laissez-le tomber, lâchez l'affaire, et n'y voyez pas une quelconque forme d'irrespect, parce que de toute façon, je ne pense pas que ce soit vraiment par profond irrespect qu'il se soit tapé une barre, il rigole tout seul, il n'est pas en train de faire une blague à un pote, c'est juste son corps qui décide d'agir indépendamment de sa volonté. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne fin de match. Ciao !